Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti, on va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement la une du quotidien Marca qui consacre sa une au début de cette trêve internationale pour la sélection espagnole. C'est ce soir à 18h un déplacement du côté de Chypre avec l'ambition évidemment pour l'Espagne de consolider son avance sur la sélection écossaise puisque l'Espagne a fait le boulot en s'imposant face à l'Ecosse lors de la précédente trêve internationale. Donc maintenant plus le droit à l'erreur, les Espagnols ont repris la tête de leur poule, il faut absolument s'imposer ce soir du côté de Chypre. Pas d'informations qui concernent le Real sur cette une du quotidien Marca. On enchaîne avec la une du quotidien As consacrée à l'approche des JO de Paris l'année prochaine avec l'objectif pour l'Espagne de ramener 55 médailles. En ce qui concerne le Real Madrid on a deux informations sur cette une du quotidien As. Premièrement en bas au milieu où on retrouve le président du FC Barcelone Joël Laporta et le président du Real Florentino Perez. On en parlera dans quelques secondes et autre information c'est juste à gauche. Eduardo Camavinga là aussi on va en parler. Premièrement l'information qui concerne donc les deux présidents qui ont décidé tout simplement de quitter le conseil d'administration de la fédération espagnole de football pour ne pas interférer dans les prochaines élections. C'est une décision plutôt sage. On sait que souvent le Barça et le Real ont tendance à poser problème auprès soit d'autres clubs soit de la fédération. Là du côté des deux présidents on se met en retrait donc il n'y aura pas de possibilité de s'en prendre que ce soit au Real ou au Barça par rapport aux futures élections. On enchaîne avec cette information qui nous vient du rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine hier et c'est déjà une très mauvaise nouvelle. Alors on n'a pas de diagnostic exact mais ça pue la mauvaise nouvelle quand même pour Eduardo Camavinga. Vous avez cette image Camavinga au sol qui se tord de douleur, qui hurle sur le terrain. Alors visiblement d'après les journalistes qui étaient présents il y a eu un contact somme toute assez banal avec Ousmane Dembele et Camavinga a été touché au niveau du genou. Alors est-ce que c'est sur un appui ? On n'a pas beaucoup plus d'informations mais on sait que le genou d'Edouardo Camavinga visiblement est touché. On a aussi déjà une autre information selon des diverses sources du côté des journalistes du Real qui suivent le Real. Eduardo Camavinga n'est pas très en forme. Il va rentrer du côté de Madrid pour subir des examens médicaux. Donc Fabrizio Romano l'a confirmé assez tôt d'ailleurs ce matin en disant que le staff de l'équipe de France mais aussi du côté du Real Madrid, on a décidé d'écourter cette trêve internationale pour Eduardo Camavinga. Donc il ne continuera pas avec l'équipe de France. Il rentre aujourd'hui à Madrid pour subir des tests médicaux. On va voir. Hier on a réalisé quelques petits tests sur Camavinga. On a eu des sensations positives mais il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien d'officiel. Donc ce n'est quand même pas hyper rassurant. Cette information qui concerne Eduardo Camavinga, il va passer un IRM aujourd'hui du côté de Madrid. Donc dans le courant de la journée, on aura certainement beaucoup plus d'informations. On jette un coup d'œil du côté de la sélection brésilienne. Quelques photos des joueurs du Real. Rodrigo, c'était le deuxième entraînement pour la sélection brésilienne. Rodrigo Vinicius aussi présent à l'entraînement. En Hendrick aussi qui était là. D'ailleurs, Hendrick a montré tout son professionnalisme puisqu'il était le premier à arriver pour cette séance d'entraînement. Ça en dit long sur sa mentalité, sur son envie de bien faire et de bien travailler. Une petite déclare du sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz, qui nous dit Hendrick, c'est un joueur spécial. À son âge, être capable de faire ce qu'il fait sur le terrain et de produire autant de bonnes choses sur le terrain, ça lui offre des possibilités extraordinaires pour son futur. Il est là parce qu'il le mérite et parce qu'il a un potentiel qui est énorme. Petite information, d'ailleurs, les éliminatoires de la Coupe du Monde se poursuivent du côté de la zone Amérique du Sud. Donc on a des matchs dès ce soir à 21h et 23h, me semble-t-il. Pour le Brésil, ça sera dans la nuit, donc de jeudi à vendredi, un déplacement en Colombie. Pour le Brésil, donc un match hyper compliqué. D'ailleurs, cette trêve internationale est compliquée pour les Brésiliens. Déplacement en Colombie et puis ensuite, ça sera la réception de l'Argentine. Donc voilà, deux matchs qui vont être costauds pour les Brésiliens qui, on le rappelle, avaient perdu des points sur la précédente trêve internationale. On enchaîne, on a des petites informations qui nous viennent tout droit de Valdebebas. L'équipe hier, en tout cas, les joueurs qui sont présents, se sont entraînés aux côtés des joueurs de la Castilla. Kepa et Aurélien de Chouameni se sont eux entraînés à l'intérieur des installations. Danny Ceballos et Jude Bellingham se sont entraînés seuls sur le terrain. C'est l'information, Bellingham n'était pas en salle de soins hier. Il était sur le terrain mais n'a pas participé à l'entraînement avec le groupe. Il continue évidemment son processus de récupération suite à sa blessure contractée au niveau de l'épaule. Des petites légendes et des petites photos postées par Jude Bellingham sur ses réseaux sociaux. Prenons cette photo poco à poco, petit à petit. On rappelle l'objectif et que Jude puisse revenir pour le prochain match du Réal dans une petite dizaine de jours maintenant à la fin de cette trêve internationale. Ce n'est pas une blessure hyper grave pour Bellingham. Je pense que ces trois semaines de repos forcé, en tout cas de non-match, vont lui faire aussi beaucoup de bien. Je l'espère pour recharger les batteries et pour nous faire encore du bien sur les prochaines échéances jusqu'à la fin d'année déjà. Autre déclat de Bellingham qui nous dit « Je déteste rater des matchs mais il est important que je me remette bien de mon problème au niveau de l'épaule. Je souhaite le meilleur aux gars pour leurs matchs internationaux. On se voit au mois de mars en Angleterre. » Il parle évidemment de la sélection anglaise des deux matchs internationaux des Three Lions anglais. Évidemment que Bellingham sera de retour au mois de mars avec sa sélection. On continue une petite information sur l'approche de la Coupe du Roi. Pour le moment, vous le savez, le Real comme le Barça ou encore l'Atletico mais aussi au Sassouna étaient dispensés de Coupe du Roi, des tours préliminaires de Coupe du Roi. Mais ce sera le grand début de la compétition, début janvier pour ces quatre clubs, les 6 et 7 janvier. Entrée en liste pour les quatre équipes que je viens de citer en Coupe du Roi. On rappelle que le Real est tenant du titre. On a une déclaration d'Alex Grimaldo, latéral du Bayer Leverkusen qui officie sous Xabi Alonso. Il a été formé au FC Barcelone, Alex Grimaldo. C'est assez rare d'avoir ce genre de déclaration. Il nous dit « Tous les joueurs rêvent de rejoindre le Real Madrid. C'est l'un des meilleurs clubs au monde. Si ce n'est le meilleur, il faut rappeler qu'Alex Grimaldo est latéral gauche, que le Real recherche activement à latéral gauche. Même si on sait que les Meringués ont déjà coché le nom d'Alfonso Davies, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le Mercato. Il est toujours intéressant d'avoir un plan B, d'avoir une deuxième option. Et Alex Grimaldo peut faire partie de ce plan B. En tout cas, lui, qu'il a été formé au Barça, ça ne le perturbe pas. S'il a la possibilité de signer avec le Real, il le fera. On sait qu'il peut franchement y avoir des intérêts communs entre le Real et le Bayer Leverkusen par rapport à Xabi Alonso et par rapport à ce genre de joueurs. Je pense que si Alex Grimaldo va discuter avec son entraîneur Xabi Alonso, si jamais il y a une possibilité de venir au Real, ça pourrait avancer très rapidement ce genre de dossier. Et on termine avec une dernière information qui concerne la Ligue des Champions. Et les deux dernières journées de LDC pour le Real, qui affrontera donc le Napoli au Bernabéu et l'Union Berlin en Allemagne au stade olympique, eh bien l'Union et le Napoli viennent de se séparer de leur entraîneur. Donc un début de saison très compliqué pour l'Union du côté de l'Allemagne. Et puis un début de saison plus que moyen pour les champions d'Italie du Napoli qui se sont donc séparés de Rudi Garcia du côté de l'Union. C'est là aussi la série de 12 défaites consécutives qui a fait mal. Donc ce n'est pas forcément facile pour ces deux équipes. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le Real d'affronter deux équipes qui manquent cruellement de stabilité depuis le début de saison. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501